A la réunion toujours, la venue prochaine de la candidate du Front National à la présidentielle suscite de violentes réactions. Le site qui doit accueillir le meeting de Marine Le Pen ainsi que la façade d'une boutique appartenant à un des responsables du parti ont été vandalisés. David Coanon et Gilles Lallement. La surprise est désagréable ce matin pour le secrétaire général adjoint du Front National. Sa boutique de Saint-Leu qui n'a rien à voir avec son activité politique s'est retrouvée couverte d'insultes. C'est la première fois que s'il est très choqué. Je suis juif, je ne le renie pas et on sait ce qu'ont subi les juifs avec les croix gammées et les nazis. Et on vient me rajouter une croix gammée sur un magasin donc je trouve ça inadmissible. En toile de fond c'est la venue prochaine de Marine Le Pen le 7 février qui semble viser. Le traiteur retenu pour l'organisation d'une conférence avec la présidente du Front National a lui aussi fait les frais des vandales. Alors qu'il n'a jamais fait de politique, il ne comprend pas. Je ne suis qu'un loueur de salles quoi. Tous les partis politiques sont venus louer ma salle pour travailler. Didier Robert, Jean-Paul Virapoulé, tout le monde vient et profite de la structure de ma salle. Et là bon, le Front National a loué la salle pour Marine Le Pen, moi j'ai loué en tant que professionnel quoi. Mais qu'on vienne m'associer au Front National, je ne suis pas d'accord. Les deux victimes ont porté plainte à la gendarmerie de Saint-Leu. De son côté, le Front National affirme que rien ne sera changé au programme réunionnais de Marine Le Pen. Merci d'avoir regardé cette vidéo !